Bon, les amis, je suis déprimée, il est 23h30. J'essaie de faire un truc depuis ce matin, ça me prend de la tête. En fait, c'est plusieurs trucs mélangés qu'il faut faire. C'est comme si je vous dis, il faut ouvrir un compte sur une plateforme qui est reliée à une autre plateforme bancaire, qui est reliée à autre chose, qui est autre chose qui devienne sérieuse, ça se transforme en arabe. Donc j'ai beau faire, refaire dans tous les sens depuis ce matin, prendre le problème à l'envers, je suis en train de péter les plombs. Je suis en train de craquer, total. Je suis comme dans un cul-de-sac. Il faut que je trouve une solution et je ne trouve pas de solution, c'est génial. Ah, je suis en train de serrer même mon matériel, de mettre les plombs. Même là, mon snap, la story que je suis en train de vous faire. Ça fait mille fois que j'essaie de la faire, mon téléphone bloque, mon ordi bloque. Tout mon matériel électronique bloque, je ne sais pas ce qu'il se passe dans ma chambre. Tout bloque. Mon ordinateur marche très bien pourtant. Mon téléphone marche bien, tout bloque. J'ai mon cerveau qui est complètement retourné à l'envers. En plus, dès que ça se met en arabe, du coup l'arabe s'écrit à l'envers. Donc même si j'arrive à me mettre un alphabet ABCD, les mots s'écrivent à l'envers. Je ne sais pas si vous imaginez. Je suis complètement à l'envers. Depuis ce matin, je suis complètement à l'envers. Je ne peux pas donner des accès, des mots de passe, des trucs. Je ne peux pas. Je suis désespérée. Ça fait 23h, ça fait 12h que je suis sans le même problème. Je suis censée rester chez moi jusqu'à temps que je résous mes problèmes, en fait. Il faut que je reste sérieuse. Mais d'un autre côté, si je ne m'a l'air pas à l'esprit demain, je vais péter un plomb. Prendre du recul. Enfin bon, bref. Je me casse la tête. Bon, et du coup demain, je ne sais pas quand. Je sais que ça fait des jours que je le dis, mais il faut que je le fasse. Je vais aller faire une prise de sang pour la thyroïde ou pour je ne sais pas quoi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que je me mette dans un état comme ça parce que je n'arrive pas à régler un truc. Ce n'est pas normal que je n'ai pas le moral alors que je ne sais même pas pourquoi. Si, je sais que ça s'en fait partie, mais c'est de la merde. J'ai conscience que c'est de la merde. J'ai conscience que des fois, d'un seul coup, je vais me démoraliser pour de la merde, en fait. C'est ça qui me casse les couilles. C'est pour de la merde. Et normalement, je ne me laisse pas abattre pour si peu, quoi. Alors, je veux bien que ça puisse être un problème de thyroïde, tout ce qui est la fatigue et. Être démoralisé et tout, pour rien. Si ce n'est pas ça, alors je... Non mais sérieux, je suis devant mon ordi. Comment c'est possible qu'un site vous propose, au début en français, genre trop bien. Salut, tu veux t'enregistrer ? Tu veux créer un compte chez nous ? Pas de soucis. Clique ici. Et bam, tu cliques. Et c'est en arabe. Pourquoi est-ce qu'au collège, on ne m'a pas proposé en deuxième langue l'arabe ? Ça m'aurait beaucoup plus servi que l'espagnol. Parce que moi, franchement, l'espagnol, ça n'a jamais été mon dada, pour commencer. Je n'ai jamais rien pégé à l'espagnol. Je trouve que le portugais, par exemple, c'est tellement plus simple que l'espagnol. Pourquoi on n'avait pas l'arabe ? Enfin, je ne sais pas, il y a tellement de pays que ça aurait pu nous servir de parler arabe. L'anglais et l'arabe. Bah ouais. À la limite, le chinois. Moi, l'espagnol, je suis désolée, ça ne me sert à rien. Ah, tout ce monde. Oh, merde. Putain. Bon, je viens de penser un truc. J'ai testé le site internet sur mon téléphone. Ça me faisait le même coup. France-arabe. J'ai testé le site sur l'ordi. Ça me faisait le même coup. Peut-être qu'il y aurait une application. Et à tout moment, c'est pareil. Salut, parlons français ou parlons anglais. Ah bah non, bim. C'est un... Et moi, c'est un arabe. C'est la toute d'instruction. Je vais tester avec mon téléphone, avec une application, et sinon, je... C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Allez, je suis descendue de me faire mon petit bol de s'arrière. Je me suis allée se fout clairement de ma gueule. Depuis ce matin, j'ai essayé de faire un truc, je te dis anglais, arabe. J'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, qu'un site change de langue d'un seul coup. J'ai fait ce que là, c'était chelou. Pareil, il m'y avait plein de trucs chelous. Plein, plein de trucs chelous. Par rapport à tout ça, j'ai essayé plein de trucs, et les dernières moments, il y a un blocage. Inattendu. Bah alors là. Je trouve l'application. Oh, l'application marche. Oh, l'application est en français. Génial. Je remplis tous les données. Jusqu'au moment où mon cœur palpite, et je me dis, c'est enfin mon moment de la journée. Bah non. Vous savez, il m'envoie un code de vérification, que je reçois sur mon téléphone, comme un OTP quoi. Je rentre le code. Code. C'est pas possible. Code erroné. Bah non, c'est pas le code erroné. Je vois bien le code de telle plateforme est 1, 2, 3, 4. Je vois bien que c'est ce code-là. Je retente. Code erroné. C'est pas possible. Il y a des jours comme ça, ou quand ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pas possible. Je n'ai pas d'explication. Je ne dirais pas logique, mais je n'ai pas d'explication censée à donner à tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Alors, vous devez rien comprendre, parce que moi non plus, ça doit être très relou de regarder mes snaps. Mais je ne comprends pas comment c'est possible, en fait. Naturellement parlé, censément parlé, je ne comprends pas comment tout ça est possible. Il y a trop de trucs chelous. Trop, trop de trucs chelous. Trop de trucs chelous. Donc, du coup, je vais noyer mon stress dans les Chocapic et dans le Nutella. Voilà, je vais essayer ce soir de vous remettre un petit... Qui suis-je ? Ça me détend le soir dans mon tête et qui suis-je ? Un peu trop facile le dernier. Vous les avez pratiquement tous trouvés. La jalousie, c'était hier et avant-hier, c'était... La peur. Je crois. Je ne sais plus. Mais je vais essayer de faire un peu plus dur. Parce que là, c'est trop facile. Alors que les premiers, il n'y en avait que un ou deux qui avaient eu la réponse. Et pour tous ceux qui me demandent, là, je reçois pas le message sur TikTok. Non, je ne ferai pas de live ce soir. Je suis trop... Non, je ne suis pas du tout en mode TikTok. Je suis en mode Snap, à la limite. Parce que j'aime. En fait, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. TikTok, ça m'apporte l'adrénaline, l'excitation, les moments d'euphorie, de... Ultra-compète et tout. Et j'aime répondre aux questions d'une manière générale. Mais quand je ne suis pas bien comme ça, si je me sens fatiguée ou si je me sens un peu genre... Pas bien. Je ne me vois pas aller sur TikTok du tout. Voilà. Je peux me confier sur Snap parce que j'ai l'habitude et que vous avez l'habitude. Que maintenant, je me dévoile un peu plus et que je n'ai pas honte de dire quand ça va pas. Par contre, pas sur TikTok. Sur TikTok, je serais beaucoup plus timide pour ce genre de choses. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas si vous m'avez compris.